Je suis actuellement président de France Alzheimer 21, Côte d'Or, depuis maintenant presque trois ans. L'association France Alzheimer Côte d'Or est une association qui comporte environ 65 à 70 bénévoles. Cette association a particulièrement des missions importantes. La première, évidemment, c'est l'aide aux familles, car c'est vraiment indispensable. Un malade qui souffre, c'est toute une famille qui souffre, donc il faut qu'on soit présent. Et si on s'occupe bien de cette famille, on s'occupe bien directement du malade. Donc on lui apporte certainement, en tout cas, des conseils et des aides, même parfois, même financières. La deuxième mission pour nous, c'est le soutien à la recherche. Donc c'est un rôle important qui est surtout tenu par le national. Mais nous-mêmes, nous avons participé avec le CM2R à une aide de l'ordre de 30 000 euros, donc ce qui est quand même substantiel, si je puis dire. Et puis, un rôle aussi très, très important, c'est la formation des aidants, la formation des professionnels, bien sûr, dans la mesure où ça dépend maintenant beaucoup plus du national, et la formation des bénévoles, parce qu'on ne peut être bénévole à notre association, qui est une association de santé, que si on connaît bien la maladie. Donc c'est quand même un rôle fondamental pour nous. Et enfin, c'est bien faire connaître la maladie dans l'environnement. Alors, on est actif dans le sens que nous avons lié des liens importants avec le CM2R ou avec Jean Maillot au niveau des centres mémoires. Et ces centres ont des vocations différentes, une vocation diagnostique et surtout une vocation d'aide à la recherche en établissant des protocoles sur éventuellement des aidants qui acceptent ce type de protocole. Donc c'est une aide aussi plutôt de type information. Et aujourd'hui, je lance l'information, le CM2R, comme les centres mémoires sont utiles, mais de même le médecin généraliste, bien sûr. Et bien parce que finalement, il est important pour l'aidant et la famille de savoir en cas de difficulté et à qui on peut s'adresser, et notamment dans le cadre de cette maladie qui peut poser de temps en temps vraiment d'énormes problèmes de recherche, éventuellement même au niveau d'un établissement, mais surtout de proposer des activités à l'aidant aidé, parce que les deux sont indissociables. L'un ne va pas sans l'autre. Donc il faut qu'on puisse leur proposer un certain nombre d'activités, de réponses. Alors ces réponses sont d'ordre psychologique, avec des aides de psychologues. Nous avons trois psychologues à disposition, avec des consultations de psychologie gratuite. Ça c'est important aussi, parce que c'est quand même quelque chose qui est, à mon avis, une aide essentielle dans ce cadre-là. Avec des groupes de parole aussi, aussi avec la possibilité d'entretien particulier. Et puis enfin, toutes sortes d'activités que nous proposons, qui sont de l'ordre de sept propositions. Donc là, on a la formation des aidants, nous avons aussi des activités conviviales, nous proposons des activités de la halte, relais, nous proposons un café mémoire, nous proposons aussi un bistrot musical, et nous proposons de l'activité physique adaptée. Et actuellement, nous sommes en plein succès sur cette activité. Eh bien, ma foi, je me présente, je suis Danielle, je fais partie de France Alzheimer depuis 5 ans, et mon mari a 83 ans. Et ma foi, en 2008, je me suis rendu compte qu'il avait des problèmes de mémoire. Mon mari n'a pas été traité tout de suite, et on a attendu, parce que moi, je travaillais, on a quand même une grosse différence d'âge. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout la maladie d'Alzheimer, et je ne m'en préoccupais pas beaucoup. Et j'étais loin d'imaginer que mon mari pouvait avoir cette maladie. Et quelques années plus tard, bon, il a eu un très gros problème de santé, il est tombé, il a eu un hématome sous-dural qui a fait qu'il ne parlait plus, il n'écrivait plus, et à la suite de ça, bon, ben, on a dit la mémoire, il faut aller voir, il faut aller au CM2R, voir un neurologue qui va te dire, bon, si ton mari a la maladie ou pas. C'est ce que j'ai fait, et effectivement, il a été détecté d'Alzheimer. Alors j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose, et avec France Alzheimer, j'ai vu qu'il faisait des stages des dents. Et j'ai pris le téléphone, c'est la première chose que j'ai fait, j'ai dit, bon, je vais faire le stage des dents, et ce qui m'a énormément apporté. Et à partir de là, j'ai changé moi-même, vis-à-vis de mon mari, j'ai compris ce qu'était la maladie, et j'ai compris qu'en face de moi, j'avais un malade, et que ça ne servait à rien, de le disputer, et de dire, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai changé tout à fait, et ça a été très difficile pour moi de prendre déjà sur moi, pour essayer de, comment je vais vous dire, de vivre autrement. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada